Exemple. Merci, M. le Président. ... qui déchappe au Haut-de-Saint-Charles. M. le Président, l'Alliance Bloc québécois libéral continue de travailler contre les intérêts supérieurs du Québec. Premièrement, le projet de loi C11, qu'il propose, ne permet pas d'assurer que les entreprises en ligne soient assujetties aux lois du Québec en ce qui a trait au statut de l'artiste québécois. Deuxièmement, ce projet de loi ne contient aucun mécanisme de consultation formelle du gouvernement du Québec. Le ministre du Patrimoine a affirmé que son gouvernement collabore extrêmement bien avec le gouvernement, alors qu'il a ignoré l'intervention du 29 avril 2022 et la lettre du 4 février 2023. Est-ce que le gouvernement va envoyer le projet de loi C11 en comité afin qu'on étudie l'amendement proposé par le Québec? L'honorable ministre du Patrimoine. M. le Président, il y a un consensus au Québec sur l'importance du projet de loi. Il y a un consensus sur l'importance d'appuyer nos artistes, nos créateurs, nos directeurs, nos producteurs, ceux qui font de ce qu'il y a de mieux au niveau de la musique, du cinéma, de la... Tout le monde est d'accord, M. le Président, sauf les conservateurs, qui ne parlent jamais de culture, qui ont fait pour eux la culture, c'est ce qu'on retrouve dans la peau de yogourt. Écoutez de Louis-Saint-Laurent. M. le Président, il y a plus qu'un consensus au Québec. Il y a l'unanimité de l'Assemblée nationale qui demande à être entendue par ce gouvernement-là pour le projet de loi C11. M. le Président, on comprend que l'alliance Bloc-Libéral a peut-être pollué attentivement le projet de loi, qui, dans la section 7, donne plus de pouvoir au Conseil des ministres pour diriger le CRTC. Ça, les amis du Bloc, c'est la centralisation du problème du pouvoir au fédéral. Et le Bloc est d'accord avec ça. Est-ce que le ministre libéral, bloquiste, on ne sait plus trop, pourrait dire à cette Chambre que, oui, on va permettre au Québec également d'entendre la proposition du Québec et également les amendements en comité parlementaire? L'honorable ministre. M. le Président, je ne sais pas si c'est parce que c'est la journée de l'agriculture que mon collègue est tout le temps dans le champ, mais au niveau de la culture, M. le Président, il y a un consensus au niveau du gouvernement, avec le Bloc québécois, avec l'NPD et avec la société québécoise sur l'importance de travailler, de faire en sorte que les streamers, les Netflix, les Disney, les autres, qu'on aime beaucoup, mais qui contribuent à la production de contenu de chez nous, de contenu québécois, de contenu canadien, au niveau de la musique, au niveau des films, de la télévision, tout le monde est d'accord, sauf les conservateurs. L'honorable député de Charbourg-Haute-Saint-Charles. Ce qui est clair, M. le Président, c'est que l'alliance Bloc québécois centralisateur libéral, tout ce qu'il fait pour le Québec actuellement, ça ne marche pas. Qu'on parle de ces cinq, par exemple, qui permettent aux violeurs de rester chez eux, qu'on parle de ces soins des 15 qui permettent d'avoir des questions des bandits libérés, alors qu'ils sont encore violents, et maintenant, c'est 11. Pour ajouter, l'insulte à l'injure, ils refusent de considérer la motion unanime, même les péquistes, qui ont voté unanimement pour que le C11 soit pris en charge par le fédéral. Est-ce que le ministre peut nous dire si le projet de loi C11 va aller au comité pour être étudié avec les amendements? L'honorable ministre. M. le Président, je remercie mes avis du Bloc qui, eux, ont compris l'importance de la culture au Québec. Et je comprends mal que des députés québécois, élus par d'autres Québécois, ne comprennent pas à quel point c'est important, ce projet de loi-là, pour faire en sorte qu'on appuie notre musique, notre télévision, nos films, M. le Président, pour qu'on continue à être non seulement les meilleurs chez nous, mais les meilleurs dans le monde. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Qui lui crut, M. le Président, non seulement le gouvernement libéral ne se chicane plus avec le Bloc québécois, mais voilà qu'il se chicane avec le gouvernement du Québec à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est pas parler au nom du Québec, M. le Président. Le fait est, M. le Président, que le foyer du fait français est au Québec. Et le gouvernement du Québec et l'Assemblée nationale veulent être entendus en comité parlementaire. Est-ce que la nouvelle vedette du Bloc québécois, qui s'adonne à être ministre de l'Alliance Bloc libérale, pourrait se lever et assurer le Québec que, oui, il va être entendu en comité parlementaire, pour entendre les déléances du Québec concernant ce projet de loi? L'honorable ministre. Vous savez, M. le Président, être québécois, ça veut dire qu'on est capable de tendre la main. Et si parfois on n'est pas d'accord sur certaines choses, on est capable de travailler pour les intérêts du Québec. Et c'est ce qu'on fait actuellement avec le Bloc québécois, avec l'NPD, contrairement à ce que font les conservateurs. Alors, le projet de loi, c'est bon, M. le Président, est bon pour nos artistes, nos producteurs, nos artisans. C'est bon pour le fait français. C'est bon pour la production en français. Les conservateurs veulent tuer ce projet de loi-là. Honte un, M. le Président. C'est bon pour le Québec. Et on va aller de l'avant. Honte un, M. le Président.